Salut tout le monde c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eviren, on est parti pour la suite de notre aventure Alors encore désolé j'ai mis beaucoup de temps avant de sortir un nouvel épisode Ca fait environ une semaine que j'ai pas joué au jeu Donc ça va être dur de reprendre parce que je ne sais même plus où est-ce que j'en étais Je me rappelle qu'on avait enquêté avec le mec du FBI chez un mec un peu taré Qui n'était pas du tout le tueur à l'origami J'ai réussi à garder un sang-froid assez incroyable On a eu aussi une vision, une sorte de cauchemar avec notre ex-femme qui se faisait cambrioler On ne sait pas pourquoi Et aussi on a eu pas mal d'indices Enfin en tout cas le tueur à l'origami essaye de nous donner des indices pour qu'on retrouve notre fils Donc ça ça va être aussi intéressant, on a un côté enquête du côté du père bien entendu Donc on va continuer du coup, on y va, let's go Et on va contrôler du coup le détective privé De ce que je comprends Ca fait un petit moment, bah l'épisode précédent je crois qu'on ne l'avait pas contrôlé Donc ça fait un petit moment Qu'on l'a pas Qu'on a pas joué avec lui Mercredi 10h37 Ouais c'est le détective ça je crois bien Ca a l'air De toute façon quoi qu'il arrive on va toujours alterner entre tous les personnages Donc du coup pour l'instant il y a 4 personnages finalement Il y a son ex-femme, il y a le personnage principal Il y a le détective privé Et on a également le mec du FBI Donc en fait on a entre guillemets 4 histoires différentes Ca c'est plutôt cool je trouve J'aime beaucoup le fait d'avoir plusieurs points de vue en fait C'est ça que j'adore dans Eviren Enfin je sais pas, on est parti faire quoi là On a eu des infos Parce que ce détective privé enquête sur la disparition de notre fils Ok Bah rentrons hein T'as le mec il a frappé Il est rentré directement Il a même pas attendu Rien à foutre Pas le temps de niaiser Je rentre Il y a un bébé Madame Madame Bowles A part un bébé Putain elle laisse son gamin Chez elle avec la porte ouverte Tout seul Eh bah en tout cas elle est pas là Eh bah dis donc ça picole bien Ah il y a quelqu'un dehors non ? J'ai cru voir quelqu'un dehors C'est peut-être juste un passant hein C'est possible J'en peux plus C'est au dessus de mes forces Prenez soin de mon bébé Ah putain elle s'est foutue en l'air Euh ouais Ca a l'air d'être un suicide hein De ce que je comprends avec ce message Bon on va quand même fouiller la maison avant Où est-ce qu'elle est ? Bon je sais pas si ça sert de fouiller la maison Mais on va la fouiller hein Je sais même pas c'est qui Madame Bowles Je vous avoue que je m'en rappelle même plus Je sais pas si c'est une personne qu'on connait Ou s'il est parti sur une autre enquête Oh ! Ça défonce de la porte Ah ok C'est enfermé du coup dans la Bah c'est noyé hein Je pense Noyé dans la baignoire Mutilé Réveille-toi Vu tout le sang qu'elle a perdu Ça m'étonnerait qu'elle soit encore en vie Ouais ça me fait Oui attends mais je rigole Alors qu'il n'y a rien de drôle Allez vas-y viens Peut-être que son mari C'est le tueur à l'origami C'est ça le rapport Ah si elle est encore vivante Putain elle est vraiment encore vivante Réalement Putain elle a l'air d'avoir perdu ma sang Euh On va la poser sur le lit Ah quoi 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 Qu'est-ce qu'il y a Hop Je vais appeler une ambulance Non ange S'il vous plaît Je veux pas aller à l'hôpital Ok Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part Oui Je crois Ok Bougez pas Je reviens Euh Mais tu m'as pas dit Ou est-ce que t'avais quelque chose Putain elle m'a rien dit Bon bah je suppose dans la salle de bain Oui c'est souvent dans les sortes de casiers là-bas Voyons voir J'ai besoin de ça Voilà ça doit être ici Et ça Vous avez quelque chose pour soigner de votre blessure Oui je crois Et où Je ne sais pas Elle m'a même pas dit où c'était J'aurais pu chercher dans toute l'appart Voilà j'ai tout ce qu'il faut Je suis devenu médecin Ok On applique ça tranquillement On va lui dire ça va aller Oh merde j'ai raté Putain C'est dur de lui parler en même temps Faut pas lui parler alors Il nous proposait des interactions là pour parler Donc c'était un peu Un peu tentant Je pense que c'est important de lui parler du coup Pour pas qu'elle perde connaissance peut-être Ah oui avec des pansements On fait avec ce qu'on a hein J'ai fait ce que j'ai pu Ça devrait stopper l'hémorragie Heureusement vos blessures sont pas trop profondes Comment est-ce que vous vous sentez ? Bien Mon bébé Mon bébé a besoin de moi Attendez Restez tranquille ici Et je vais m'en occuper Ok Vous savez Comment on s'occupe d'un bébé ? Non Je suis détective privé Je sais tout faire Putain mais le mec quoi Mais en vrai c'est vrai Ce mec là quand tu regardes dans l'aventure des virées Il fait tout Je m'en occupe Il se bat Il défend les gens Il les soigne A chaque fois qu'on a contrôlé ce personnage Il faisait des choses Alors que c'était pas son métier Bon après se battre en tant que Non en tant que détective privé Tu dois même pas savoir te battre Encore quand tu fais partie du FBI et de la police T'as des entraînements mais détective privé C'est pas un mec qui sait se battre C'est un mec qui sait Qui enquête en fait Qui est pas là forcément pour eux Pour se battre donc Ouais c'est Comme détective privé j'avoue qu'on peut pas rêver On peut pas rêver mieux Il sait tout faire et ça c'est pas mal Bah tu vas arrêter de chialer là T'as de la chance ta mère elle est pas morte Par contre c'est peut-être pas une bonne idée De laisser sa mère suicidaire toute seule Oh non Oh non Le mec il a l'air heureux de changer sa couche Comment ça marche déjà On sait même pas s'il a un gosse finalement Allez Le génie Oh là là quel enchaînement Quel enchaînement parfait de la part du détective Oh par contre ça c'est un peu chiant ça Triangron carré c'est un peu cascouille Et voilà un bébé tout propre Ça doit aller mieux maintenant Hein Emilie Hé Qu'est-ce qu'il se passe Ça a réglé le problème Bah je suppose qu'il a soif Il veut son biberon Est-ce que je Ah bah je suis un bon père Je suis un bon père Un futur bon père Putain Faut que je fasse attention à ce que je dis On va croire que j'ai un gosse Un futur bon père D'accord Parce que les gens pensent Les gens seraient capables de penser que j'ai vraiment un gosse Je serai un futur bon père C'est bon Ça a l'air d'être bon Ça a l'air d'être bien chou Mais c'est quoi cet épisode On s'occupe d'un gosse Pour que tu t'étouffes pas En vrai il est quand même Je trouve qu'il est quand même irresponsable De laisser De laisser De laisser la mère suicidaire toute seule en fait C'est C'est pas une très bonne idée C'est vraiment pas une bonne idée Je veux bien qu'il s'occupe du gosse Mais En vrai t'appelles les urgences là Enfin tu fais quelque chose Là on sait pas On sait pas ce qu'elle peut faire en fait là Actuellement Il fallait Faut tapoter D'accord Le petit roro Oh Merde Ah non Je croyais qu'elle avait Vomis Ça va Elle n'a pas attaché mon beau costume Je vais te bercer tout doucement Comme ça tu vas bien t'endormir Ok C'est parti Putain mais t'es pas T'es pas un nounou là Enfin au bout d'un moment Fais dodo Calin Mon bébé Fais putain mais Balance le le gosse Je l'appréciais au début Je l'appréciais Mais là ça commence à me saouler Oh merde Trop brusque Et là il lâche le Oh mais non T'imagines Tu rates le mouvement Tu lâches le gosse par terre Il crève Va raconter ça à sa mère après Déjà qu'elle est suicidaire Alors là Oh non il faut recommencer Oh non Putain Oh l'horreur L'horreur du QTE Oh Putain même sa gueule m'énerve Oh là là Le QTE quoi Ok ok Pas de conneries Pas de conneries Attention Attention Quand on le pose Pas de bêtises Tout doucement C'était pas facile Moi je vous le dis S'occuper d'un enfant C'est pas facile Ok Bon C'est bon le gosse il dort On va retourner voir la mère Qui bien entendu N'est plus là Puisque tu l'as laissé toute seule En vrai j'en sais rien Voilà un peu plus de barrer bien loin au pire Elle est encore là Et bah ouais elle est encore là Bon ça va Qu'est ce que c'est que ça Il y a des trucs ici Ah d'accord on peut se poser là Tranquilou Merci de vous être occupé de mon bébé Mais de rien Je ne voulais pas la laisser Et le père il est où ? C'est barré ? Mais c'est tellement dur en ce moment J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy C'était un gentil garçon vous savez On peut se poser un peu où on veut Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal Ah d'accord donc c'est une des personnes Qui a perdu son fils Par le tueur à l'origami D'accord ok donc maintenant Il y a une liaison avec le tueur à l'origami J'avais pas compris en fait Voilà Bah par le tueur à l'origami Ah ouais elle est totalement devenue timbrée en fait Je n'arrive pas à m'en sortir Je comprends Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître ? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose ? Non Il a quitté la maison sans un mot Il y avait juste ce téléphone Le téléphone ? Ouais j'ai retrouvé un téléphone portable Caché dans son armoire C'est juste Je suis sûre qu'il n'était pas à lui Je ne l'avais jamais vu avant C'est peut-être une information importante J'ai essayé de l'allumer mais il ne fonctionne pas Ok Vous l'avez encore ? Oui Il est dans un tiroir Dans le salon Vous pouvez le prendre Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider ? Oui Ma mère Je ne voulais rien lui demander On ne s'entend pas très bien Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps Prenez soin de vous Et d'Emily Oui Je vous le promets Bon bah on a quand même obtenu un téléphone portable Alors merde elle a dit qu'il était où ? Oh putain je ne me rappelle plus Un téléphone portable anonyme qui ne lui appartenait pas Donc ça c'est déjà pas mal comme indice Ça valait le coup de s'occuper du bébé Je vous le dis Par contre il était où ? Ah il était là Non ? Ouais ok C'est assez simple à trouver Par contre il faudrait peut-être appeler les urgences pour qu'on s'occupe d'elle On s'en fout Plus de batterie On se barre là du coup ? Ou on essaie de le recharger ? Non on se casse Je pense qu'on se casse Ouais on va juste se barrer Allez salut à la prochaine Merci A plus Putain il pleut vraiment tout le temps Je sais pas si on a oublié des choses Je sais pas si j'ai oublié des trucs à fouiller J'en ai aucune idée Très bien Très très bien Donc là on retourne avec le personnage principal du coup Qui est toujours sur cet énigme Que le tueur à l'origami lui a envoyé Cité garage General higher services Avec mon anglais toujours aussi pourri Très bien Regardons un peu partout Faudrait peut-être tomber sur quelqu'un avant de fouiller Mais il rentre dans le garage Il commence à fouiller et tout Tiens Quelqu'un là Monsieur Excusez-moi Le mec s'en bat les couilles quoi D'il vous plaît D'il vous plaît Ah Désolé Vous avez pas vu Qu'est-ce que je peux faire pour vous Tenez Je viens chercher cette Ma voiture Ouais Votre voiture Mais c'est la bagnole de qui ? Oh putain je vous avoue que je suis perdu les potes Je me rappelle plus Merci Allez Bonne journée monsieur Bah merci On va devoir descendre là-bas au parking Donc du coup si je comprends rien C'est pas sa bagnole On va pas laisser sa bagnole aussi longtemps Hop Et salut C'est un ascenseur quoi On dirait un bunker le truc Attends mais après je mets ma voiture dedans Non 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 après je remonte en Je pense Ah C'était celle-là je crois J'ai pas fait attention mais je crois que c'était celle-là Non Non même pas Non j'ai cru Ah ok Allez là-bas au fond Au fond à gauche C'est un peu stressant d'être tout seul dans ce parking Ça me fait un peu peur Voilà Elle est pas mal hein En vrai hein Elle est pas mal du tout hein Donc on va regarder dans la boîte à gants On va regarder ça C'est fermé Merde Est-ce qu'il y a des choses sur le côté Rien du tout Là Ah mais oui mais la carte qu'on a trouvé dedans d'accord C'était au tueur à l'origami Si je me rappelle bien Ok c'est pour ça Très bien Mais là en fait on suit les pistes du tueur à l'origami Alors à quoi Qu'est-ce qu'il veut Ah d'accord le truc est Ah ouais Carrément Bon bah c'est parti du coup hein Donc là on est en train de suivre les ordres du tueur à l'origami en fait Il veut voir jusqu'à où on peut aller pour Bah pour sauver notre fils Ça on l'a compris Je me rappelle maintenant Allez on accélère Allez salut Sous-titres par Jérémy Oula Je sais pas pourquoi mais je le sens très mal Attendez t'as dit de t'arrêter là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? La voiture va exploser Non ? Oh Quoi ? Quoi ? Mais ma tremble Je suis mort de trouille Je ne vais pas enlever Non Sérieusement ? Oh c'est excellent Euh Je ne veux pas mourir Pas ici Pendant 8 kilomètres En vrai Si tu te mets bien sur le côté Non mais c'est beaucoup trop chaud Je peux le faire Pour sauver mon fils Je ferai n'importe quoi Ah mais tu peux tuer beaucoup de personnes Si je réussis J'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean C'est ma seule piste Je ne peux pas la laisser passer Bon bah c'est parti De toute façon je pense qu'on n'a pas le choix Let's go Autoroute A contresens Refuser à accepter épreuve A contresens sur l'autoroute Sur 8 kilomètres Est-ce que je suis prêt à corriger ce risque Pour sauver mon fils ? J'ai envie de dire oui Risque Si je meurs sur cette autoroute Je ne pourrais plus rien faire pour sauver Sean Ah mais de toute façon c'est foutu Même si tu ne le fais pas Tu ne pourras pas le sauver je pense Bon allez on va accepter Je vais le faire Allez c'est parti Pour Sean On y va Je n'ai pas le choix Je pense que c'est une bonne idée Pas du tout C'est une très mauvaise idée Allons-y Et c'est le suicide De la part du père de Sean Wrong way Non mais au pire Est-ce que tu es obligé de rouler rapidement ? Ah oui mais il a dit Ah oui mais il a dit On avait 5 minutes Oh la vache Non mais attendez c'est ça pendant Attendez ça va être ça pendant Sur 8 kilomètres On ne voit rien en plus Il y a du brouillard Oh merde Oh non 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 Vas-y reprends le volant Reprends le volant Tu vas y arriver Allez c'est bon ça va le faire Ça va le faire Ok On se concentre Ça va le faire ça va le faire Je suis hyper concentré là Vous imaginez même pas comment Oh putain Eh tu sais qu'ils ne t'entendent pas Merde Oh je crois que j'ai fait une connerie J'aurais pas du lait à droite Oh ça passe Ça passe Oh mais comme par hasard Il y a des travaux quoi Oh merde Non non je me suis trompé On a le droit à l'erreur On a le droit à l'erreur Ok c'est par là Vous imaginez même pas Comment je suis concentré C'est assez incroyable Et attention Non non À droite C'est tellement chaud du cul Putain je vais le sauver mon fils Je vais le sauver je vous le dis Ah oui d'accord il y a un ph Carrément Je suis passé par la droite Oh putain il y a des flics Oh bordel de merde Bon ils me comprendront Ouais c'est bon Ils me comprendront C'est pour sauver mon fils Mais fonce mec T'as une bagnole là Je n'ai rien fait J'aurais peut-être dû les Oh c'est bon Ça fonctionne Ça fonctionne encore Oh non Vas-y accélère C'est bon On en a la semé une En vrai cette scène Elle est très compliquée Parce que si on rate un truc C'est foutu quoi Ah oui d'accord Non mais What the fuck Garde le contrôle du véhicule Ça va le faire Ça va le faire Ça va le faire Non Non je me suis Je me suis raté Ah si C'est bon C'est fait exprès Bah appuies-tu Le GPS un peu trop casse-couille L1 C'est ça L1 C'est à l'envers C'est horrible Pète le GPS Ah il y a tout qui est inversé En fait Yes Yes mon gars On a la petite clé On est recherché par tous les flics Mais c'est pas grave On a tué 20 personnes Mais ça c'est rien Oula attendez Attendez Pas que je me trompe Ok je pense que je me suis pas trompé C'est bien parce qu'ils nous mettent dans la condition du personnage en fait Tout est à l'envers Allez vas-y casse-toi Avant que ça explose par contre Ce serait cool Alors normalement une voiture ne prend pas feu Mais bon On est dans un jeu vidéo C'est comme les films Yes Euh par là Faites la vitre Oh putain bah de l'autre côté alors Oh bordel Oh bordel Oh bordel j'ai peur Là t'as tout qui explose avec ce qu'il a récupéré Et qu'il a fait tout ça pour rien Bon bah écoutez Franchement cette scène elle était bien cool Elle était très compliquée Euh Mais bien cool Mais vachement cool en tout cas J'ai bien aimé D'accord ok c'est une nouvelle carte mémoire à mettre sur le tel Ok il remonte ça Mais ah on est peut-être à l'endroit indiqué Non je sais pas Attends le mec c'était juste pour une nouvelle vidéo pour revoir notre fils A quoi ça sert Ah J'espère que t'as pris une capture d'écran Parce que Waouh Ça va être horrible en vrai Du coup on se pose quand même des questions Est-ce que dans la vraie vie on serait prêt à faire ça Moi je pense que Moi je pense que je le ferais Moi je pense Moi je pense que je le ferais C'est le gros taré Moi ouais je pense que je le ferais Ouais 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 je le ferais Pour ma famille je le ferais Ouais Ouais je le ferais Ouais les potes On va écouter les potes du coup Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cette nouvelle vidéo sur Eviren Promis j'essaie de vous sortir des vidéos plus rapidement C'est vrai que je mets beaucoup de temps Avant de sortir les vidéos d'Eviren Euh Parce qu'en fait j'ai beaucoup de jeux Et j'essaie de tout faire à la fois Et c'est un peu compliqué Eviren c'est pas une de mes priorités Je sais que c'est un jeu Auquel on est pas obligé de jouer tous les jours C'est un jeu Je peux en faire de temps en temps Tu vois c'est pas gênant en soi C'est pour ça que des moments Je mets un peu de temps Mais euh Mais voilà Donc en tout cas j'espère que ce nouvel épisode De Eviren vous a plu Bien entendu on se dit à la prochaine Pour d'autres épisodes Je vous fais de gros bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz